Ça y est, je suis de retour. Ça y est, ça y est. Ça y est, je suis de retour. Je ne doutais pas de sa réalité et non, je savais, bienvenue, bienvenue. Je le disais juste et plein d'amour, et qui l'avait donné sa vie pour nous. Mais quand enfin je l'ai rencontré, je t'ai étonné, merveilleux. Il est passé tout ce que j'imaginais. Il n'aime pas, il brûle de passion. Sa passion s'écrive la raison. Moi je l'adore, mais lui, il m'aime encore plus fort. Yeah, yeah. Je me suis fait d'une idée sur lui. Sans jamais le fait rentrer dans ma vie. Yeah, yeah. Je crois bien ce que maman m'a dit. Yeah, yeah. C'est différent que de le trouver lui. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Il n'aime pas, il brûle de passion. Sa passion s'écrive la raison. Moi je l'adore, mais lui, il m'aime encore plus fort. Je l'adore, mais lui, il m'aime encore plus fort. Je l'adore, mais lui, il m'aime encore plus fort. Je l'adore, mais lui, il m'aime encore plus fort. Je l'adore, mais lui, il m'aime encore plus fort. Je l'adore, mais lui, il m'aime encore plus fort. Je l'adore, mais lui, il m'aime encore plus fort. Donc, c'est pas très grave s'il n'y a pas de monde pour le moment. Je vais me lancer. Je vais me lancer. Donc, tout de suite. Voilà. Je vais me lancer. Je vais me lancer. Alors, j'ai reçu une question d'une petite maman qui... Une future maman, c'est une jeune femme ou une femme qui attend un bébé. Excusez-moi deux secondes, je vais fermer parce qu'on entend tous les bruits de dehors. ça doit pas être agréable. Ça doit être agréable. Je vais faire agréable. Je vais faire agréable. C'est pas trop cher, 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 cher. Comprendre certaines choses. Voilà, je suis de retour. Et je disais, j'ai reçu une question d'une jeune maman, une jeune maman, une future maman. Une future maman, c'est une jeune femme ou une femme. Qui attend un bébé. Qui attend de mettre au monde un bébé. Qui porte un bébé dans son sein. Ou alors dans son ventre. Et... Pardon. Et cette jeune personne, dont je ne dirais pas le nom, m'a posé comme question... Quand on parle de première nécessité, de quoi s'agit-il ? Donc voilà. Première nécessité en cas d'accouchement. Ce sont des choses que tu dois prévoir. Quand tu vas... Que tu dois prévoir... Que tu prépares pendant que tu es enceinte. Pour le jour... Surtout quand les... Surtout quand tu as passé un certain nombre de mois, comme à partir de six mois. On te demande d'avoir un sac. Un sac de première nécessité. Une valise de première nécessité. Dans laquelle... Dans laquelle il y a... Certaines choses... Que tu dois prévoir pour... Des choses d'urgence. Que tu vas pouvoir utiliser. Ou on va utiliser à l'hôpital. Une fois que tu auras accouché. Donc voilà. Donc... Généralement, dans certains hôpitaux... Ici en Europe, je sais que dans certains hôpitaux, ils font des... Dans certains hôpitaux, ils donnent des listes de naissances. Des listes de naissances. Dans ces listes, tu trouveras pas mal de choses. Tu trouveras pas mal... En fait... Tu... Ça te dit exactement... Ça te nomme exactement des choses dont tu as besoin d'acheter. Ou de prévoir dans ta... De mettre dans ta valise pour le jour J. Et moi... Pendant... Avant mon accouchement. Quand j'ai été à l'hôpital pour... Pour faire mes... Mes contrôles. Mes visites. Ça s'appelle comme ça. Des visites prénatales. Moi, on m'avait offert... À l'hôpital, on m'avait offert cette mallette. J'ai l'ai jusqu'aujourd'hui. Là-dedans, il y a tous les dossiers de la naissance. Tous les dossiers de mon suivi. De mon suivi jusqu'à la naissance du petit. Donc, c'est une mallette comme ça. Dedans, il y a des brochures... Des brochures à lire sur la grossesse. Des choses à savoir. Des... Des... Des brochures sur des choses à... À consommer quand on est enceinte. Et des choses qu'on ne doit pas consommer lorsqu'on est enceinte. Bref, c'est de la prévention. Voilà. Il y a des choses comme ça dedans que je garde jusqu'à présent. On parle... Dedans, on parle aussi de l'allaitement. On parle un peu de tout. Donc, il y a plein de choses dedans comme ça qui... Qui parlent de la... Voilà. De l'enfant. De la naissance. De comment... Ça, par exemple, je prépare l'arrivée de mon bébé. Ma maternité. Voilà. Je prépare l'arrivée de mon bébé, ma maternité. Donc, là-dedans, ça te donne quelques... Quelques idées. Pour... Pour attendre sereinement ton bébé, en fait. Je sais que généralement, Lorsqu'une femme tombe enceinte, Surtout quand c'est désiré. Parce qu'il y a des grossesses qui ne sont pas désirées, Mais qui sont très, très... Parfois très, très mal vécues. Mais lorsque c'est désiré, Quand une femme tombe enceinte, Ce qui se passe, C'est qu'elle est angoissée Les trois premiers mois de grossesse. Les trois premiers mois de grossesse Sont les mois à risque. Les mois... Vous voyez qu'on dit à risque. Parce que le foetus n'a pas encore... Le foetus peut sortir à tout moment, en fait. Le... Et je ne sais pas vraiment comment utiliser Les vrais termes pour décrire cela. C'est le mois où... C'est les trois premiers mois Où la maman angoisse beaucoup Et qu'elle a beaucoup... Elle a très hâte de perdre son bébé. Et du coup, Elle ne profite pas vraiment De sa grossesse Les trois premiers mois Parce que tu ne peux pas angoisser Et être heureuse en même temps. Tu peux être heureuse, Mais ce sera toujours avec réserve. Mais quand tu dépasses Ce premier trimestre Où tu passes au quatrième mois, Cinquième, sixième, là, Tu commences à cinquième Au cinquième mois, Tu commences à... Sixième mois, Tu appréhendes encore un peu. Au cinquième mois, Tu commences... Selon mes expériences à moi, Vous pouvez avoir vos expériences à vous. Au cinquième mois, Tu commences à... À apprécier ta grossesse, À aimer ta grossesse, À vivre ta grossesse. Et là, Tu peux commencer à préparer L'arrivée de ton bébé. Concrètement. Parce que les quatre premiers mois, Tu peux dire Tu prépares l'arrivée de ton bébé, Mais tu as toujours cette crainte Que, bah, On ne sait jamais Est-ce que le foetus va être viable? Est-ce que... Bon, c'est... C'est pas évident pour une maman À ces stades de la grossesse. Mais à partir de... Du cinquième mois, Pour ma part, Après, Je ne suis pas spécialiste des grossesses. Moi, je parle en fonction de mon expérience. À partir du cinquième mois, J'ai pu vraiment commencer Vraiment à vivre ma grossesse, À parler à mon bébé. Parce qu'au cinquième mois aussi, L'enfant commence... L'enfant commence à bouger au quatrième mois. Au cinquième mois, Tu le sens bien bouger. De temps à autre. C'est au sixième mois alors Que tu le sens faire ces... À partir du cinquième mois, Tu le sens bien faire ces mouvements Dans ton ventre. Et... Sauf cas erreur de ma part. J'espère que je ne me trompe pas. Parce que là, Je vous parle de mes expériences. Et là, Tu peux vivre... Commencer à vivre ta grossesse. En revenant au sujet du jour, Dans la question Que m'a posée cette jeune femme, Cette jeune future maman. Moi, je lui dirais Que les... Les choses de première nécessité Dont elle a besoin, Ce sera... Voilà, Des choses qu'elle... Déjà, Le médecin qui la suit, J'aimerais déjà commencer par lui poser la question. Est-ce qu'elle a posé la question A son médecin ? Parce que généralement, Le médecin qui te suit, Te donne une liste. Elle est en Afrique. Ici, Ça se passe comme ça. En Afrique, Je ne sais pas trop. Je ne sais plus comment ça se passe. Peut-être que les choses ont évolué Depuis le temps. Et... Dans les... Pour moi, Les choses de première nécessité, C'est les premières... C'est les premières affaires de ton bébé. Les premières affaires dont tu vas avoir besoin À l'hôpital. Les affaires dont tu vas avoir... Tu vas avoir besoin à l'hôpital Pour toi et pour ton bébé. Mais aujourd'hui, On va parler de pour le bébé. Et peut-être, Dans un prochain live, On développera un peu plus En retombant sur les affaires de première nécessité Pour la naissance, Pour la maman. Donc, Pour le bébé, Les choses qui sont vraiment prioritaires À avoir dans une valise Qui est prête à partir du sixième... Quand tu commences à préparer À partir du sixième mois de grossesse, Tu peux commencer plus tôt. Dans mon cas, Moi, J'ai commencé vraiment plus tôt. Et puis, Et puis, Je dois vous dire que Moi, J'ai commencé à acheter Les affaires de mon bébé Alors que je n'étais même pas encore sain. À l'époque, Les gens qui étaient au courant de ça S'ils moquaient un peu de moi. Mais bon, Je suis partie dans un délire. Tu sais, Quand tu attends impatientement un truc, Tu commences à préparer le truc, En fait. Et je me souviens que Les premiers trucs que j'ai acheté Pour le bébé, C'était des vêtements. C'était des vêtements Et des chaussettes. Et c'était pour Pour enfants mixtes. Parce que je me disais, Un jour, Si Dieu me permet de tomber enceinte, Je ne sais pas si j'aurai un garçon Ou une fille. Donc, J'ai acheté des choses Pour enfants mixtes. Même mon mari, Il n'arrivait pas à y croire. Quand je dévaquais à la maison Avec les affaires d'un bébé, Et acheté. Donc, C'est Attendre un bébé, C'est C'est génial. Ça peut être vraiment génial, Mais ça peut être aussi Un peu tourmenté parfois. On peut être tourmenté par ça parfois. Et Mais c'est une belle expérience Que je souhaite à Toutes les femmes Qui souhaitent Avoir un bébé. Qui souhaitent être mère. Qui souhaitent, Voilà, Donner naissance, Donner vie à quelqu'un. Parce que finalement, Nous commençons tous par là. Nous commençons toujours Par le ventre Et le sein de notre maman. Et après, On sort du ventre de notre maman. On est bébé. Après, On passe à l'étape enfant. Et après, On est nouveau-né. Et après, On passe à l'étape bébé. Et après, On passe à l'étape enfant. Et c'est le cheminement de la vie, En fait. Donc, C'est que moi, Je peux lui conseiller En fonction de ses moyens Et de Ce qu'elle peut De ce qu'elle L'aura eu Comme information Aussi de son hôpital. Parce que, Comme je dis encore une fois, En Afrique, Ça se passe certainement Pas pareil Qu'en Europe. Donc, À prévoir pour le bébé Dans une valise Prévue pour lui. J'ai pris des notes Pour ne pas louper Une information. J'ai pris mon temps Pour, Voilà, Afin de pouvoir lui apporter Des réponses Concrètes. Parce que, Voilà, Parce que, Je Ça, Je voulais vraiment L'aider. Je voulais vraiment l'aider. Je ne voulais pas lui dire N'importe quoi. Je ne voulais pas L'aider. Je ne voulais pas L'aider une réponse Qui ne soit pas ça. Je voulais vraiment lui donner De bonnes réponses. Et, Voilà. Donc, Dans une trousse, Dans une trousse, Elle peut préparer Elle pourra préparer Un gant, Une couche, Un body en coton, Une brassière Ou ensemble En laine Ou coton En laine En laine coton Ou, Voilà. Bref. En fonction de ce que tu trouveras. Un pyjama Une paire de chaussettes Un bonnet Ça, C'est les affaires De la naissance. Ça, C'est les choses Qu'on va utiliser Dès que ton bébé Va être sorti Sera sorti De ton ventre. Ça, C'est ce que je viens Te citer. Donc, Première Première tenue De naissance. Donc, Un gant Parce qu'on nettoie Quand ton bébé Quand le bébé Sort du ventre Généralement, On le nettoie Il y a un premier passage Pour le nettoyer Pour lui nettoyer Le visage Et nettoyer un peu Le corps Enlever le sang Tout ça Et ils ont besoin Du gant Généralement. Parfois, Dans les hôpitaux Moi, Quand j'ai accouché Il n'y avait pas besoin Ils ont utilisé Ils avaient le matériel Nécessaire Dans la salle D'accouchement La salle Dans laquelle J'ai accouché Donc, Je reprends Donc, T'as besoin De mettre Dans une couche Dans une trousse En dehors Moi, J'avais des petites trousses Des petites trousses Dommage, Je n'ai pas pris Je n'ai pas sorti Pour te montrer Pourtant, J'ai encore tout ça Des petites trousses Un peu plus petites Que ça, Tu vois Un peu plus Voilà Peut-être De comme ça Des petites trousses J'avais mis dans une trousse Pour que Pour que Voilà Que au moment Où on va demander A mon mari Par exemple De lui De donner Ce qu'il faut Qu'il n'ait pas A se mettre A chercher des trucs Donc, Il savait Quelles trousses Il fallait donner A ce moment-là C'est vraiment pratique Et ça aide De s'organiser D'être organisé Vraiment C'est génial Ça fait que les choses Se passent vraiment vite Et même ça Et ça fait que les gens Même qui vont s'occuper De toi Et de ton bébé Ne seront pas agacés D'attendre Que tu cherches Ou bien Qu'on réfléchisse Voilà Donc tu mets dans une trousse À part Un gant Une couche Un body Un coton Parce que Le body C'est le truc Qui va toucher directement La peau de ton bébé Vaut mieux qu'il soit Un coton Une brassière Pour ensemble En laine Coton J'ai mis entre parenthèses Coton Moi j'avais essayé De trouver des choses Des trucs en coton Même si C'était Les brassières En coton C'est hyper 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 cher J'ai vraiment Investi là Dessus Parce que Je J'ai une peau fragile Et je craignais Que mon bébé Aie aussi une peau fragile Et qu'une matière Autre que du coton Lui agresse la peau Et j'ai bien fait De prendre Une matière En coton Donc Je disais Une brassière Ou ensemble En laine Coton Un pyjama Bon le pyjama Ça peut être Qu'une grenouillère Donc Femme Cherche pas trop loin Le pyjama Ça peut être Qu'une grenouillère Donc Pour un bébé T'as pas besoin Un bébé Vraiment Privilégier Les choses En une En Une pièce Et des choses Faciles À Enfiler Des choses Faciles À enfiler Pour vous Et pour lui Parce que Un bébé Il faut pas trop Le manipuler Un bébé C'est fragile Et on peut pas trop Le manipuler On peut pas le tourner Par-ci par-là Tout le temps Parce qu'on peut Peut-être fermer Un vêtement Ou bien parce qu'on veut fermer un bouton Vraiment À choisir Quitte à prendre son temps Pour le faire Choisir des choses Pratiques Pour vous Et surtout Pour le bébé Des trucs qui sont Rapides à enfiler Et voilà Donc un pyjama Moi je te conseille De prendre Un pyjama Je te conseille De prendre Une grenouillère Une paire De chaussettes Une paire De chaussettes Un bébé Quand il vient Quand il vient au monde Il a été Pendant neuf mois Dans ton ventre Au chaud Au chaud T'imagines Quand il sort Il est souvent Confronté Au choc Thermique Donc Pour pouvoir Bien le protéger Il a besoin De toutes ces choses En fait Il a besoin Qu'on soit Dans un pays chaud Ou un pays froid C'est pareil Il a besoin De tout ça Donc En plus D'un bonnet De fois On pense Que ça Va pas servir Parce qu'on est Dans un pays chaud Il fait chaud Mais non En fait L'enfant Quand il vient au monde Il ne gérera pas La température Pareille que toi En fait Toi Qui y vit Déjà Depuis Pas mal d'années Donc Il faut prévoir Vraiment tout ça Donc Tout ceci Que je viens Déciter Dans une trousse En dehors Comme ça Le jour J Ou Si l'enfant Décide Que je viens Aujourd'hui Quand tu t'es dit Bon si tu es dehors Et que tu t'es dit Bon je vais envoyer Le papa chercher Le sac Déjà Quand tu prépares Montre lui Déjà Cette trousse là Que tu lui dis Voilà Cette trousse là Quand on arrive À l'hôpital Ce sont les Premières affaires Que bébé va mettre Et t'inquiète pas Il se souviendra Tu dis ça Dans cette trousse là Ce sont les Premières affaires Que bébé va mettre Après le reste Tu pourras gérer Après le reste Tu pourras gérer Parce qu'une fois Que bébé est sorti Et que Les sages femmes Et les auxiliaires De l'hôpital Ce sont Le français est dur Se sont occupés Des enfants De l'enfant Après on te met En chambre Et on t'apporte Ton bébé On t'amène Ton bébé Ou on le met En leur série Mais généralement Quand on veut Doucher bébé On revient On vient te voir Pour que tu Donnes ce qu'il faut Pour doucher bébé Ou bienvenue Bienvenue à la personne Qui est là Pour que tu donnes Ce qu'il faut Pour doucher bébé Ou pour habiller bébé Ensuite Donc ça C'était la liste Que je viens de citer là C'est la première C'est la liste Des premières tenues De bébé Dès qu'il sort Du ventre Ensuite Dans une autre trousse Tu vas mettre Tu mettras Des affaires De toilette De bébé Donc Je te donne Quelques exemples D'affaires De toilette De bébé Après Ça c'est Sans Mes exemples Mes idées À moi Après Tu peux En prendre Quelques-unes Seulement Dans ce que je te cite Et en faire Et en faire Quelques choses De bien Ou alors Fais Comme tu voudras Voilà C'est mon conseil C'est mon point de vue C'est Après Bienvenue aux personnes Qui sont là Merci d'être là N'hésitez pas À écrire Pour donner Votre point de vue Tous les points de vue Contre Moi Je partage Mon expérience Et mon point de vue Et mes idées Pour aider Cette jeune maman À préparer La naissance De son bébé Donc voilà Dans la trousse De toilette De bébé Je vais réciter C'est qu'il y aura Dans la trousse De première tenue De bébé Un gant Une couche Un body Cotton Brassière Ou ensemble En laine Cotton Pyjama Un pyjama Une paire de chaussettes Un bonnet Donc ça C'est la première trousse Les affaires Que bébé va mettre Je répète un peu Mais bon Dans la trousse De toilette Des bébés Tu peux mettre Je dis bien Tu peux Parce que tu as le choix Je ne t'oblige À rien Je te dis C'est que moi Je pense moi Après tu fais comme tu veux Tu peux mettre Une sortie De bain Ou serviette Bon ça Je crois que Ça c'est Facultatif Parce que J'avais dit Que je n'avais pas De sortie de bain Mais j'en ai Non je n'avais pas De sortie de bain J'avais une serviette Pour mon bébé J'avais une serviette J'avais acheté Des serviettes blanches Pour lui Et pour moi Et Donc tu peux mettre Une sortie de bain Si tu en as Ou juste une serviette Une serviette Pour bébé Ensuite Tu peux mettre Cinq serviettes De toilettes Les serviettes De toilettes C'est des petites serviettes C'est pas Après la serviette La première serviette Dont je parlais En premier là En premier lieu C'est C'est une grande serviette Qui peut envelopper Complètement le bébé Alors que Les simples petites serviettes C'est vraiment Des serviettes Que tu utilises Qui sont pas très grandes Que tu utilises Pour tapoter bébé Parce que Quand tu laves un bébé En fait Tu ne l'essuies pas Tu tapotes le bébé Tu ne l'essuies pas Parce que tu peux Agresser la peau de bébé Soit tu l'enveloppes Avec sa serviette Si elle est assez grande Pour l'envelopper Et absorber De l'eau sur lui Soit tu as Une autre A des petites serviettes Que tu tapotes sur lui C'est pourquoi Parce que Si tu accouches Par Encore une fois Je vais Les informations En fonction de Ce que je connais En Europe Si tu accouches Par césarienne Par voie basse Tu restes Trois Quatre jours À l'hôpital Mais quand tu accouches Par césarienne On te rajoute des jours Donc tu restes plus longtemps Tu peux même rester Une semaine à l'hôpital Pourquoi Parce que Ils veulent vérifier Vérifier Ta Aussi Et ta blessure Te faire des soins Et Veiller à ce que Ta blessure Commence Attendre De voir que Ta blessure Commence A se catriser Avant de te laisser Rentrer à la maison Pour éviter Des accidents Et des gens Qui retournent À l'hôpital En catastrophe Donc Pour ta sécurité Et pour celle De ton bébé Donc tu prévois Cinq serviettes Donc une serviette Par jour Une serviette Par jour Pour ne pas Pour éviter De 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 mettre De ramener Après des microbes Tu vois Si tu as utilisé Une serviette Que tu l'as déposée Il est plein de microbes Après tu remets Sur ton bébé Tu vois Pour éviter De transmettre Des microbes À ton bébé En utilisant Une serviette Deux fois À l'hôpital Après à la maison Tu fais comme tu veux C'est chez toi Tu gères Voilà Tu gères Ton quotidien Comme tu veux Mais à l'hôpital Vaudrait mieux Éviter Les maladies Comment on appelle ça Les maladies Nosocomiales Éviter de Voilà De prendre des microbes De l'hôpital Pour mettre sur ton bébé Si je me trompe N'hésitez pas à me le dire Vous pouvez écrire N'hésitez pas à me le dire Je peux me tromper Je ne suis pas des vins Et je ne suis pas Une experte Des accouchements Je donne des informations En fonction de ce que moi En fonction de mes expériences Et de ce que moi je sais Voilà De ce que moi Je pense savoir Encore une fois De ce que moi Je pense savoir Donc dans cette trousse De toilette J'ai dit Une sortie de bain Ou une grande serviette Cinq petites serviettes De toilettes Un paquet de lingettes Bon Moi Je n'ai pas utilisé Les lingettes Sur mon nouveau-né Je trouve ça Je trouve ça délicat D'utiliser Les lingettes Sur le nouveau-né Moi J'avais acheté des cotons Et j'avais de l'eau Minérale De l'eau Que mon mari M'a amenée à l'hôpital Pour boire Donc j'en utilisais Un peu pour nettoyer Mon bébé Et puis J'utilisais Deux fois J'utilisais aussi Même de l'eau Du robin Donc voilà Je voulais vraiment Préserver mon bébé Après chaque maman Fait Avec son ressenti Et ses convictions Ok Vraiment Je Je tiens à ce qu'il n'y ait Pas de malentendu Et que Encore une fois Qu'on se souvienne Qu'on se souvienne Que je partage En fonction de mon vécu Mes convictions Et ce que je pense Savoir Et je ne sais pas tout Voilà Donc j'ai dit Un paquet de lingettes Pour ceux qui Aiment utiliser De lingettes Sur le bébé Moi c'est beaucoup plus tard Que j'ai commencé A utiliser de lingettes Quand j'ai commencé A sortir avec lui C'était difficile De porter la poussette Avec des bouteilles d'eau Pour pouvoir lui nettoyer Les fesses et tout Parce que Voilà C'est à ce moment là Que j'ai commencé A utiliser de lingettes Mais il avait déjà Passé Il avait déjà Plus de six mois Que j'ai commencé A utiliser de lingettes Sur lui Trois Un paquet de couches Il ne faut pas oublier Un paquet de couches C'est important D'avoir des couches C'est très important D'avoir des couches à toi Compte pas sur les couches D'hôpital Parce qu'à un moment donné Tu peux te retrouver Où l'enfant A fait ses besoins Et puis il n'y a personne Pour te donner la couche Il n'y a plus de couche Dans ta chambre Donc il faut À ce moment là Il faut Que tu aies Des couches à toi Que tu aies apporté Ton paquet de couches à toi Donc un paquet de couches Généralement Les couches de nouveau-né Ne coûtent pas très cher C'est après C'est au fur et à mesure Qu'ils grandissent Que les couches deviennent chères Que les couches deviennent chères Les couches de nouveau-né Ne coûtent pas très cher Mais encore une fois Dans certains hôpitaux Ils Dans certains hôpitaux Ils Donnent des couches Je pense que C'est pas dans tous les hôpitaux Qui font ça Ils donnent des couches Donc voilà Bonsoir Ninou Bienvenue Ninou Dans certains hôpitaux Ils donnent des couches Je sais pas Dites-moi Ce que vous pensez C'est que Partagez votre expérience Avec moi Avec nous Et avec cette future maman Qui regarde certainement Cette vidéo Avec attention Qui regarde certainement C'est direct Avec attention Donc comme je disais Tu prévois Un paquet de couches Dans ta valise De naissance Trois Langes Trois langes Coton Les langes Coton C'est C'est ce qu'on appelle Chez nous Couches Les couches carrées C'est ça les langes Pour ceux qui savent pas Les langes Coton C'est ce qu'on appelle Chez nous En Afrique Au Cameroun Je sais pas comment ça se passe Dans les autres pays d'Afrique Je connais pas Au Cameroun On utilisait ça Je pense que dans certaines familles Ils utilisent encore C'est ce qu'on appelle Les couches carrées C'est ça qu'on appelle Langes blanc Donc tu prévois Trois langes De coton Et ces langes Généralement Ça sert à quoi Ça sert à Nettoyer le bébé Quand il bave Par exemple Ou à Mettre sur la poitrine du bébé Quand il mange Ou mettre sur Sur ton Sur ton vêtement Pour protéger le bébé Et éviter que si tu as Des microbes sur ton vêtement Que sa Bébé prenne Prenne tes microbes Mettre sur ton vêtement Quand tu veux faire Router bébé Tu sais Quand tu mets le bébé Sur l'épaule Et que tu veux faire Router bébé Tu mets un linge D'abord sur ton épaule Et ensuite Tu mets le bébé Sur le linge Pour le protéger Donc c'est vraiment utile Le linge À l'hôpital Et tout ça Vraiment C'est pour éviter Toujours dans l'esprit De protéger son bébé Au narcissisme C'est vrai qu'on ne peut pas Tout gérer C'est clair Ça c'est clair Qu'on ne peut pas tout gérer Tu peux faire Même tout ça Et quelque part Bah il arrive toujours Un truc Donc Mais Du moment que toi Tu arrives à faire Au mieux C'est le plus important Ce sont les couches En tissu Voilà Les couches en tissu Ce sont les couches en tissu Pour ceux qui ne Qui ne savent pas C'est les couches en tissu Et c'est ce qui est Très recommandé En ce moment C'est très recommandé Je pense qu'on devrait Recommencer à utiliser Les couches en tissu Mais c'est difficile Parce que comme La plupart des mamans Travaillent C'est difficile de gérer Les couches en tissu Parce qu'il faut les laver Tout le temps Tout le temps Et Avec les machines à laver Maintenant Tout se fait Mais C'est pas évident C'est pour ça Que les gens préfèrent Les couches gétables Parce que C'est facile Tu mets Tu prends Tu mets Après Tu mets à la poubelle Alors que Les couches En tissu Tu dois laver Etaler Mettre à sécher Repasser Même s'il le faut Ou alors plier Ça prend beaucoup de temps Mais bon On devrait faire Des efforts là-dessus Donc Un savon Dans ta Dans ta trousse de toilette De ton bébé Tu dois prévoir Un savon Ou gel douche Bébé Dans mon cas J'avais prévu un savon Parce que Le savon Est Je sais plus vraiment Pourquoi Mais J'avais J'avais lu quelque part Que c'était C'était mieux le savon Pour un bébé Que le gel douche Donc J'avais prévu un savon Pour lui Un lait De toilette Bébé Un lait De toilette Bébé Au choix Quelques doses De sérum Physiologique Donc Le sérum Physiologique C'est vraiment Important De l'avoir Ça aide Ça aide beaucoup Ça peut T'aider toi Et ça peut Et ça peut Aussi Également Aider ton bébé Dans le sens Où Si tu as Besoin Quand un bébé Vient au monde Il faut souvent Il faut souvent Le moucher Parce que bébé Il ne peut pas Se moucher tout seul Et c'est des gestes Qu'il faut faire Au moins Deux Trois fois par jour Voire même Plusieurs fois par jour Et Et pour ça Pour aider bébé A Faire sortir C'est Oh Comment on dit ça Ces sécrétions Nasales C'est ça qu'on dit Ces sécrétions Nasales Bah T'as besoin Du sérum Physi En fait Et Et même Pour nettoyer Les yeux De bébé Voilà Ça me revient Ça me revient Je croyais Que j'avais oublié Même pour nettoyer Les yeux De bébé Tu as besoin Du sérum Physi Tu mets juste Sur un coton Par contre Tu n'utilises Pas le même coton Sur les deux yeux Donc tu mets Sur un coton Tu nettoies Un oeil Et après Tu mets Le second Sur un autre coton Tu nettoies Un autre oeil Et Et tu ne fais pas Les deux Tu ne fais pas Les deux En même temps Parce que Bah Et quand tu fais En fait Tu pars de l'intérieur A l'extérieur A l'extérieur De l'intérieur A l'extérieur C'est important Quand tu nettoies Les yeux De bébé De partir Toujours De l'intérieur A l'extérieur De l'intérieur A l'extérieur À l'hôpital Normalement Ils ont Des Ils expliquent Et il y a aussi Des guides Pour vous expliquer Comment prendre soin De votre bébé Donc voilà Comme j'ai dit Les doses De sérum Fille De sérum Physiologique Moi j'appelle Ça sérum Fille Quelques doses D'éosine Léosine Je ne me souviens Plus à quoi Ça servait Léosine Mais je me souviens Que la sage Femme libérale Qui me suivait Pendant la procès M'avait conseillé De prendre Léosine Ah oui Léosine Voilà Mais non Je me souviens Léosine C'est pour nettoyer Je crois que c'est pour nettoyer Le nombril de bébé Je peux me tromper Mais vérifier l'info Je pense que c'est pour nettoyer L'ombril du bébé C'est pour aider A cicatriser L'ombril de bébé L'OE C'est complètement Compliqué à prononcer C'est Je reviens dessus C'est Léosine Léosine Ça s'écrit E O Donc E A S O S I N E C'est compliqué à prononcer Ensuite Donc Afin de Afin de guiller le séjour de bébé à l'hôpital À la maternité Tu as besoin Donc ça c'est C'est que j'ai cité tout à l'heure Je vais revenir Rapidement Avant de continuer Pour ceux qui n'étaient pas là au début Donc j'ai dit Les vêtements Les premiers vêtements Que bébé met Quand il sort du ventre Tu as besoin de préparer ça Dans une trousse Donc dans une trousse Tu prépares Un gant Une couche Un body Cotton Une brassière Ou un ensemble En laine Cotton Un pyjama Un pyjama Le pyjama J'ai dit Tu peux C'est une grenouille C'est une grenouillère Pardon Une grenouille Une grenouillère Ne va pas chercher par quatre chemins C'est une grenouillère Une paire de chaussettes Et un bonnet Ça c'est les premières affaires Que ton bébé va mettre Dès qu'il sort du ventre Que tu mettes dans une trousse Pour ne pas être embrouillé après Parce que Le personnel Le personnel Hospitalier Deux fois Il s'agace Il s'agace Quand il voit Quand il te demande un truc Tu te mets à chercher Donc il vaut mieux être organisé Préparer ça dans une trousse À part que tu montres déjà Même à la personne Qui va t'accompagner À l'hôpital Que tu lui dis Même si La personne qui t'accompagne À l'hôpital C'est une personne Qui ne vit pas avec toi Et que la personne Ne sait pas Ou bien la personne N'a pas été là Quand tu préparais Que tu n'as pas pu lui dire Quand c'est préparé Dans une trousse Que tu connais Laquelle c'est Tu peux immédiat Tu peux directement Dès que vous êtes Sur le chemin de l'hôpital Tu peux lui dire Voilà Quelle trousse c'est C'est la trousse Que tu dois donner Pour la naissance du bébé Donc t'as dit quoi Suce Life Boiti Bienvenue Bienvenue à toi C'est bien Les vidéos comme ça Pour aider Les jeunes mamans Oui effectivement Effectivement Je pense que Je ferai plus Des vidéos comme ça Pour partager Mon expérience Ici Et comme j'ai dit C'est vraiment Une discussion J'aimerais que les gens Puissent intervenir Qu'ils puissent aussi Donner leur avis Et tous les points de vue comptent Tous les points de vue comptent Je donne des informations En fonction de ce que je sais En fonction de mes convictions à moi Et en fonction De ce que De mes expériences Et quand je dis En fonction de ce que je sais Je précise En fonction de ce que je crois savoir Parce que moi aussi J'apprends encore J'apprends tous les jours Des nouvelles choses Sur la vie en général Et la maternité Voilà Plein de choses Donc ça C'était les trucs Que j'ai eu Je viens de citer Ce sont des trucs Qui Des choses Qui doivent avoir Dans la trousse Qu'on doit donner Au personnel de l'hôpital Dès que le bébé Sort du ventre Pour l'habiller Maintenant Une trousse de toilette Pour bébé Dans la trousse de toilette Pour bébé Il doit avoir Une serviette Ou une sortie de bain Une serviette Une grande serviette Moi je te conseille Si tu peux avoir Une sortie de bain C'est génial Mais si tu ne peux pas Ce n'est pas grave Achète une grande serviette Une serviette Qui peut emballer Qui peut recouvrir Complètement ton bébé Une grande serviette Cinq petites serviettes Histoire De pouvoir nettoyer ton bébé Avec une serviette Par jour En utilisant Une serviette par jour Histoire De ne pas ramener Des microbes Sur des microbes Ok Un paquet De couches Trois langes Les langes Comme Sucé Sucé live A dit tout à l'heure Les langes C'est C'est Des couches En tissu Des couches En tissu Je me rappelle À l'époque Où j'étais en Afrique On appelait ça Des couches carrées C'est ça Les langes Et ça Toujours Les mêmes formes Jusqu'à présent Même quand on trouve Dans les magasins Ici Moi j'en ai trouvé Bienvenue mon frère Merci d'être là J'en ai trouvé À Arsion Et c'est toujours Carré En fait Ça toujours La même forme Même ici en Europe Carré Donc C'est en forme C'est en forme De carré Donc j'ai dit Trois langes Coton Je précise Le coton Pour les affaires De premier nécessité De bébé Vaut mieux privilégier Le coton Parce que le bébé Quand il sort du vent Il a la peau Très Très fragile Et qui s'agresse Très facilement Donc Plutôt que de mettre Des matières Qui vont peut-être Lui agresser la peau Et lui faire mal Autant privilégier Vraiment le coton Parce que le coton Est très doux Et ça n'agresse pas la peau Un savon Ou gel douche Moi Je préfère Le savon Après vous Vous voyez Comment Vous faites Comme vous le sentez Un lait De toilette Bébé Quelques doses De sérum Physiologique Le sérum Physiologique C'est pour nettoyer Le nez De bébé Et de nettoyer Et pour nettoyer Ses yeux Parce que Quand un bébé Vient au monde Ses premières Ses premiers mois Ou ses premières semaines Ou je ne sais pas quoi Le bébé a beaucoup De caca d'œil Et il faut l'aider A nettoyer ça Il n'est pas comme nous Comme on est adulte Quand on peut nettoyer Rapidement nous-mêmes De temps en temps Moi j'ai souvent Tellement de caca D'œil Ça sort tout le temps J'ai mes yeux Et des fois J'enlève mes lunettes Même dans la rue Quand je sens Qu'il y a une présence J'envoie mon doigt Quand j'ai les doigts J'essaie de me désinfecter Les doigts Les mains J'enlève J'enlève Mais bébé ne sait pas le faire Tu dois le faire Tous les jours Et deux à trois fois par jour Le matin Et le soir C'est conseillé Après si dans la journée Tu vois que ton bébé A besoin D'être nettoyé Au niveau des yeux Tu nettoies Tu mets le sérum physiologique Sur un coton Tu nettoies De l'intérieur Vers l'extérieur Et tu prends Un nouveau coton Que tu fais le deuxième œil Donc jamais utiliser Le même coton Sur les deux yeux Parce que si l'enfant Est atteint de congé Je prends un exemple Si l'enfant Est atteint de congé Civique Sur un œil Et que tu prends Et que l'autre N'est pas atteint Tu nettoies L'œil qui est malade Et tu ramènes Le même coton Pour nettoyer cet œil-là Bah tu viens de contaminer Cet œil-là Donc il faut vraiment Faire attention A ces consignes Qui sont données Dans des hôpitaux Pour éviter justement Ce problème-là Même pour nous-mêmes C'est pas conseillé D'utiliser le même coton Que tu utilises Pour nettoyer là Ici Même si on le fait tout le temps Même moi je le fais Parce que si cet œil-là Est malade Tu contamines L'autre œil-là Donc à faire vraiment Très attention A ces petits détails En fait Quelques doses De Léosine Léosine Permet Serre à Serre à Aide à la cicatrisation D'une nombrine De bébé Donc c'est ça Qu'on met autour du Du fil Du fil Du cordon Ombilical Qui Qui reste Quand bébé Sort du ventre Et c'est ça Qu'on met autour Du fil Pour aider A faire tomber Le cordon Ombilical Si je ne me trompe Si je ne me trompe pas Si je me trompe Vous pouvez me le dire Moi je pense que c'est ça Je ne me souviens pas De toutes les informations Parce que ça fait quand même Plus de cinq ans Que mon bébé est venu au monde Donc on passe Maintenant Maintenant qu'on a fini Avec ces deux là Ces deux là C'est les premiers Les premiers Les premiers trucs Qu'il faut faire Qu'il faut avoir Absolument Et ça c'est pour bébé J'ai dit que Dans une prochaine vidéo Je préparerai Une Des informations Qu'il faut avoir Pour la maman Parce que La naissance ne concerne pas Que bébé Il y a aussi Maman qui va séjourner A l'hôpital Et maman a besoin Aussi d'avoir Ses affaires de naissance Donc voilà Là On va poursuivre Par Par des choses Que tu dois préparer Dans la valise de bébé Pour lui permettre De passer Un séjour Agréable Et attrayant A l'hôpital Ok Donc Dans sa valise Ça Tu n'as pas besoin D'organiser D'avoir une organisation Quelconque Tu peux mettre N'importe comment Tu peux ranger ça Comme tu veux C'est que tu as besoin Vraiment de pouvoir L'attraper rapidement C'est des choses Que bébé met Dès qu'il sort Donc ça Tu peux mettre Comme j'ai dit Au fond de la valise Un doudou Un doudou Pour aider bébé A prendre ses marques A l'hôpital Au plus vite Tu peux aussi Acheter Tu peux acheter Un doudou En Moi Moi Ce que je conseille Moi C'est d'acheter Des doudous En double Voir même En triple Moi J'ai fait Je l'ai fait Parce que En tant que professionnelle De la visite enfant J'ai tellement Souvent vu Les mamans Galérer Galérer Pour cette histoire De doudou Des enfants Qui veulent Que leur doudou Et rien d'autre Que moi Ce que moi J'ai mis en place C'est que J'avais plusieurs Doudous Même doudou Qui me permettait De laver Parce que Moi déjà Tout ce que je peux pas laver Je supporte pas Donc Il fallait que je lave Les doudous Surtout si les doudous Vous imaginez L'enfant passe Les journées A mettre la salive Et ça se jette Partout 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 Il reste avec ça Pendant des semaines Des semaines Sans laver Et moi Je déteste ça Du coup Moi j'avais Plusieurs doudous Que j'ai changé Toutes les semaines Je lavais Une fois par semaine Je faisais en sorte De discrètement Changer Et laver l'autre Maintenant qu'il est grand Ce qu'il fait C'est que Quand je mets Doudou Aux salles Il va chercher Du coup Je le lave Quand il est à l'école Je le lave Parce que moi Je ne supporte pas Je ne sais pas Après Comme j'ai dit Je continue à le dire Chacun Chaque maman Fait comme elle le sent Ok Si tu sens que ton bébé A besoin de son doudou Hyper Hyper Sale Hyper dégueulasse Bah A toi de voir A toi de voir Donc C'était la petite parenthèse Sur l'histoire De doudous Et le fait De changer Les doudous Aussi Ça fait que l'enfant Ne s'habitue pas A un seul doudou Parce que comme j'ai dit Son doudou préféré Il avait plusieurs exemplaires Mais il avait aussi D'autres doudous En dehors de celui-là Que je lui proposais Tout le temps Pour qu'il s'habitue A avoir Des différents doudous Qui ne s'habituent pas A un seul doudou Voilà C'est important pour l'enfant Et c'est important aussi Pour la suite De la vie de l'enfant Parce que l'enfant Après va aller Dans mon cas Il va aller Chez l'assistante maternelle Et l'assistante maternelle Elle adorait ça Elle aimait Elle aimait vraiment Ma façon de faire Avec mon enfant Parce que Bah à chaque fois Il y avait un doudou Qui restait chez elle Histoire de ne pas Faire des tours Avec les doudous Et ça tombe dans la rue Et après il faut ramener Il y avait un doudou Qui restait chez elle Dans le lit du petit Et un autre à la maison Et toutes les semaines Je récupérais Dès que je récupère Le petit le vendredi Je récupérais aussi Le doudou Pour laver Et la semaine d'après Je n'ai ramené Pas le même doudou Un autre doudou Celui-là restait à la maison Et c'est comme ça Qu'il ne s'est finalement Pas attaché Vraiment au doudou Et à un moment donné Il ne pouvait même plus sortir Il ne réclamait pas doudou Quand on sortait C'est à nous vraiment De faire en sorte C'est vrai C'est pas simple C'est pas simple Et moi si j'ai pu faire ça C'est parce que J'ai vu tellement De mamans galérer Que moi je me suis dit Je ne veux pas galérer comme ça Je ne veux pas de ça Donc voilà Donc pour bébé Pour le séjour de bébé À l'hôpital Tu peux prévoir Trois brassières Ou gilets en laine Ok ? Parce que Comme j'ai dit encore une fois Bébé il vient de naître Il ne supporte pas Il ne supportera pas La température La température De ce La température La même température Que toi en fait Il ne supportera pas Forcément Donc bébé Aura des tendances On a un thème là Qu'on utilise Ils ont un thème là Qu'ils utilisent À l'hôpital Pour décrire ça Le bébé Bébé a des tendances À avoir froid Chaud Froid Chaud Froid Donc bébé passe beaucoup À des températures différentes Donc il passe au chaud Au froid Au chaud Au froid Il faut vraiment prévoir Des tenues Ou quand tu sens Que parfois bébé pleure Tu crois qu'il a faim Il n'a pas faim Tu penses que c'est parce qu'il est sale Il n'est pas sale Tu penses Tu vas te poser des questions Mais des tonnes de questions Et au final Si tu le changes Si tu vois que Si tu te rends compte Que c'est Que Parfois tu peux te dire Ok bon Il a peut-être trop de vêtements Sur lui Je vais enlever un vêtement Et là tu vois Il est à l'aise Mais c'est comme si Tu Tu lui avais enlevé Un poids sur la tête En fait Il est à l'aise Je me souviens un jour Moi j'ai accouché par césarien Normalement à garder Plus longtemps à l'hôpital Un jour Il n'allait pas bien C'est C'est un bébé Il dormait tout le temps Du coup pour le nourrir C'était difficile de le nourrir Il fallait le stimuler Et ces jours-là Il n'était pas bien Il n'arrêtait pas de hurler Râler Rousperter Et c'est un bébé Qui ne pleurait pas Donc il ne pleurait pas vraiment Tu sentais qu'il était mal à l'aise Parce qu'il rousperter Il râlait Il faisait Vous voyez Les bruits des bébés Ils ne sont pas bien Et j'ai beau réfléchir J'ai même appelé Une hors-siguerre Pour lui demander Est-ce que Vous pouvez m'aider à trouver C'est ce que mon bébé a Parce que là Il n'a pas faim Ce n'est pas qu'il a faim Parce que je viens de le nourrir Il n'est pas sale Il est propre Est-ce qu'il n'a pas mal au ventre J'ai fait des massages Parce qu'à l'hôpital Comme j'ai dit Il donne beaucoup de consignes Pour bien prendre soin du bébé Donc il te montre aussi Comment masser bébé Si bébé a des coliques Tout ça Je l'ai massé J'ai fait tout Tout ce qu'il fallait faire Tout ce qu'on m'a conseillé de faire Tout ce que moi Je savais que je pouvais faire Et bébé n'allait toujours pas bien Ce qui s'est passé C'est que moi À un moment donné J'ai dit Bon Je l'ai déshabillé Je l'ai complètement déshabillé Je l'ai dessiné un body Et là Il était là comme ça Il était bien Il était bien Je ne l'ai plus entendu Par contre Je ne l'ai pas gardé nu Très longtemps Je veux dire Je ne l'ai pas gardé Dénué très longtemps Et je l'ai gardé Je crois 10-15 minutes Comme ça Et là Il s'est endormi Et Je l'ai couvert Je l'ai couvert Avec sa couverture Et après Et après Je l'ai laissé dormir Quand il s'est réveillé Je l'ai habillé Parce que Aussi Il n'est pas conseillé De réveiller les bébés Mais bon Même si on le fait Même moi Je le faisais souvent J'essayais de ne pas faire Tout le temps Mais il n'est pas conseillé De réveiller un bébé Qui dort Donc S'il est dans une position Peut-être qu'il n'est pas Bien couvert et tout Il existe des couvertures Qui couvrent bien Tu le couvres Tu fais en sorte Qu'il soit en sécurité Tu le laisses dormir Voilà Maintenant C'était juste Une petite parenthèse Donc Tu vas prévoir Des brassières Comme j'ai dit Pour garder le bébé au chaud Deux gilets Deux filets Ombinicales Moi j'en avais acheté Des filets ombinicales Mais finalement L'hôpital nous en a fourni Donc On n'a pas eu besoin De ce que moi Moi j'avais acheté Finalement Je ne sais même plus Qu'est-ce que j'en ai fait Je crois que Je Je On était débarrassée Six pyjamas Six pyjamas Encore une fois Comme j'ai dit Il faut toujours Te dire que Si Parce qu'à l'hôpital Quand on va à l'hôpital Généralement Moi Ma césarienne Était programmée Mais quand tu vas à l'hôpital Généralement Tu ne sais pas si Tu n'es pas Tu n'es pas su à 100% Quand ton bébé va sortir Par voie basse Donc C'est pour ça Qu'il faut prévoir tout ça Quitte à rentrer à la maison Avec plein de vêtements propres Dis-toi que Prévenir vaut mieux que guérir Est-ce que tu risques De te retrouver à l'hôpital À acheter des trucs d'urgence Ou alors À envoyer quelqu'un Faire des trucs Qui ne vont pas te plaire Chercher des trucs Qui ne vont pas te plaire Autant prévoir Donc Tu peux prévoir Six pyjamas Huit body Huit body Pourquoi ? Parce que Bébé fait ses besoins Et généralement Quand il est nouveau né Puisqu'on Quand il est nouveau né On essaie de ne pas serrer La couche Et des fois Il y a des débordements Ce qui fait que Par jour Tu peux utiliser Deux, trois body C'est pour ça Qu'il est important De prévoir Même dix body Si tu peux Oui De prévoir même dix body En te disant Que Si tu utilises Deux body par jour Minimum Minimum Deux body par jour Si tu dois rester Sain Cinq ou six jours À l'hôpital Tu Tu pourras Quand même Tenir Avec les dix body Là j'en ai mis cinq Mais tu peux J'en ai mis huit Mais tu peux mettre Plus Si tu Encore une fois Si tu peux Si tu peux Ou si tu Comment tu le sens Ça dépend de comment tu le sens Donc voilà Et encore une fois Privilégiez Les body En coton Parce que Surtout les body Parce que les body Ce sont des choses Qui sont le plus près Du corps de bébé Le plus près du corps De bébé Et ça Vous m'évitez Des 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 vêtements Des Des Certains matières Qui peuvent Lui agresser la peau Donc Deux Gigoteuses Tu peux Tu peux prévoir Deux gigoteuses Les gigoteuses C'est Ces espèces de trucs Ça fait pas Ça fait Ça fait À peine Quelques années Que ça a été Mis sur le marché C'est C'est Des espèces de trucs Comme Le bébé Dédon Pour dormir Dans le lit Et Ça couvre Juste Ça couvre Seulement Les pieds De bébé Jusque là Jusque là Et Deux fois Les bébés Les bras De bébé Ne sont pas Couverts Il y en a Qui ont aussi Des manches Mais il y en a Qui fassent Juste là Qui passent juste là Et ça couvre Le bébé Tout le corps Jusqu'en haut Jusqu'en haut Jusqu'au niveau Du cou Et C'est un peu Comme des Comme des Grénouillères Sauf que C'est pas une Grénouillère C'est un truc Qui vraiment Prend les pieds De bébé En bas Ça fait comme Un bateau En fait Ça fait comme ça Donc ça prend Les pieds de bébé En ensemble Et ça remonte Jusque là Et après Il y a des Voilà Il y a des endroits Pour mettre Les Les mamans Les mamans De Qu'ils savent De quoi je parle Donc voilà Quoi d'autre Donc tu peux prévoir Tu peux en prévoir deux Au cas où si ton bébé Par exemple Fait des besoins Et que ça salit La gigoteuse Que tu puisses La changer Pour Voilà Et ces trucs là Ça aide aussi bébé Ça protège aussi bébé Parce que dedans Le bébé Il ne peut pas Beaucoup Ça limite Ses mouvements En fait Ça limite un peu Ses mouvements Et ça Le protège Et dans certains cas Je vais éviter D'entrer là-dedans Mais ça protège bébé On va dire Ça protège bébé Ça le garde au chaud Six paires de chaussettes Non Six paires de chaussons Ou chaussettes Au choix Vraiment au choix Moi j'avais prévu Des chaussettes À l'époque Moi j'aime beaucoup Les gadgets Donc à l'époque J'avais trouvé Dans un magasin Des chaussettes Qui se présentaient Un peu comme Des chaussettes Et c'était vraiment Très joli Quand bébé Allait ça au pied On avait l'impression Qu'il avait des chaussons Au pied Et c'était un peu épais Ça le protégeait bien J'avais pu trouver ça Si tu arrives à trouver Des trucs comme ça C'est sympa Et voilà Six paires de chaussettes Six bavoirs Je pense que tout le monde Sait de quoi il s'agit Des bavoirs Je crois que tout le monde Sait de quoi Il s'agit Des bavoirs Six bavoirs Les bavoirs C'est cette espèce De truc Après c'est en forme De bateau là Que tu attaches Au cours du bébé Pour le nourrir Pour éviter Que ses vêtements Se salissent Éviter qu'ils se salissent Et des fois même On garde au cou De bébé Au cou De bébé Pendant un moment Parce que Si bébé régurgite Plutôt Au lieu que ça part Directement Sur ses vêtements Le bavoirs Amortit le choc Donc voilà C'est ça Quoi d'autre Un bonnet Tu peux avoir Un bonnet Supplementaire Parce que Encore une fois Si la température Change Et que tu as besoin D'habiller bébé au chaud Tu as besoin De vraiment Lui protéger la tête Mais Généralement Un bonnet Suffit Parce que Suffit Pour le nombre Parce que Le bonnet C'est quelque chose Qu'on met sur la tête Généralement Ça ne se salit pas Sauf si On le traîne par terre Ou bien Ça ne se salit pas Pas aussi vite Que les vêtements Mais tu peux En prévoir deux Un pour la naissance Et l'autre Au cas où l'autre Est ça Un nid d'ange Le nid d'ange Comment expliquer Le nid d'ange C'est un peu Comme Comme La La gigoteuse Sauf que C'est pour Pour sortir Et c'est Adapter Ça a même Des Des trous Des dents Pour protéger bébé Pour Des trous Pour passer les ficelles De la poussette Des dents Vous savez Les ficelles Qui sont dans la poussette Le harnais Ça s'appelle le harnais Qui est dans la poussette Qui permet D'attacher De protéger bébé Sur la différence Entre la gigoteuse Et la Et le nid d'ange C'est que Le nid d'ange A les A les Les trous Pour passer Le harnais Alors que La gigoteuse N'en a pas Puisque la gigoteuse N'est pas censée Aller dans une poussette Donc ça protège bébé Quand il est dehors Ça le garde au chaud Quand il est dehors Et c'est plus C'est plus épais Généralement C'est plus épais Que la gigoteuse Parce qu'on est quand même dehors Avec bébé Il y a le vent Il y a Voilà Il y a toutes sortes De températures Qui peuvent arriver Quand on est À l'extérieur Avec bébé Ce sont des chis C'est quoi des chis Ma chérie Donc voilà C'est un peu ça Deux chaussettes Deux sucettes Pardon J'allais J'ai dit Chaussettes Après je me suis dit Mais je suis tombée Sur la tête Deux sucettes Alors Deux sucettes Pourquoi ? Parce que Si tu as prévu Donner des sucettes A ton bébé Et qu'à un moment donné Tu perds la sucette Et que tu as déjà Comment ? Tu as déjà Habitué bébé À ce Ce petit truc magnifique Ce petit Bout de truc magnifique Qui sauve Beaucoup de mamans Ce sont des choses Qui Que beaucoup de gens Connaissent pas Ouais Ça va vraiment aider Les filles Et jeunes femmes Merci beaucoup Succé live Donc En fait Les sucettes C'est vraiment C'est C'est une invention Vraiment extraordinaire Pour les mamans Ça sauve les mamans Mais De façon incroyable Les sucettes Moi aussi Au début Au début Je m'étais dit Je m'étais dit Je me souviens Quand je Parce que j'ai préparé Malayette avec ma mère La pauvre Je me souviens Quand on est allé Dans une boutique Pour acheter Les choses pour bébé Et j'étais là J'expliquais Ma mère Elle a pris Tout naturellement Elle a pris les sucettes Et j'étais là En train d'expliquer A ma mère Pourquoi je devais pas Utiser des sucettes Pour mon enfant Et là J'attends Ma mère me dire Ma mère me dit Écoute C'est ton enfant Mais c'est aussi Mon petit enfant Alors on va quand même Le prendre On va quand même Le prendre Et pour finir J'ai jamais remercié Ma mère Mais les sucettes Là m'ont sauvé la vie Les sucettes Ça aide Ça aide C'est-à-dire que Deux fois Deux fois Ton enfant Est mal Tu ne sais Tu as beau tout essayer Il est mal Tu ne sais pas Comment l'aider Tu lui donnes une sucette Aïe Tu lui donnes une sucette Bon C'est vrai qu'il y a des enfants Qui refusent Qui refusent Catégoriquement Les sucettes Mais Quand ton enfant Accepte la sucette Tu sais que Si à un moment Par exemple Il commence à avoir faim Et qu'il se met à pleurer Le temps de préparer Le biberon Pour éviter D'entendre des cris Dans tes oreilles Tu mets d'abord ça Ça le calme Un peu Le temps que tu prépares Le biberon Ou bien le temps Que tu te prépares A lui donner le sang Mais quand tu n'as pas ça Surtout quand tu es Le pire C'est quand tu es dans un magasin Et que ton enfant Commence à hurler Parce qu'il a faim Et tu te regardes Tu te dis Mais où est-ce que Je vais le nourrir Quand tu as la sucette Tu mets dans la bouche Il se calme Le temps que tu trouves Une solution Mais Mais le cas horrible C'est quand tu n'as pas la sucette Et que ton enfant Déjà Connaît la sucette Tu n'as pas la sucette Il se met à hurler Et que tu n'as aucune solution Là tu n'as Quand Ces cris là Ça ne te permet pas de réfléchir C'est-à-dire qu'il se met à crier Tu te dis Mon Dieu Comment je vais faire Et là tu n'entends que ces cris En fait Tu essaies de réfléchir Mais tu n'entends que ces cris Tu n'arrives pas à réfléchir C'est pour ça que je trouve Que les sucettes C'est une belle invention Pour les mamans Pour les mamans Et les papas Parce que les papas aussi Sont de plus en plus Harcés À s'occuper De leurs enfants Les papas s'occupent De plus en plus Des enfants Par rapport à avant Avant c'est différent Maintenant C'est Voilà C'est top aussi C'est top aussi Que les papas Les papas de temps en temps Prennent le relais Donc la sucette Comme je disais La sucette est vraiment Très importante Encore une fois Merci maman Qui m'avait C'est ton enfant Mais c'est aussi Mon petit enfant Alors on va quand même Prendre ces sucettes Finalement ça a aidé Oui Ça m'a aidé Une paire de moufles Bon Les moufles Moi je pensais Rerais de prendre Les moufles En laine En laine Généralement Quand tu achètes Des ensembles en laine Surtout en Afrique Ici Ici ils vendent Souvent séparément Quand tu achètes Des ensembles en laine C'est toujours Accompagner des moufles Des moufles C'est voilà C'est la chaussette Qui est conçue Avec le truc Avec l'ensemble En laine Sauf que Ceux-là Tu les mets Au-dessus des chaussettes De ton bébé Ça le garde Ça lui garde Si tu n'as pas de chausson Tu les mets au-dessus Des chaussettes De ton bébé Ça le tient chaud Voilà Je crois que j'en ai fini Aujourd'hui Pour bébé J'en ai fini Pour bébé Pour aujourd'hui Je programmerai Un prochain live Où on va discuter Autour de Ce qu'il faut Pour maman Ce qu'il faut Pour maman Là Je n'en ai pas parlé J'avais oublié De noter ça Mais il faut prévoir aussi Dans la valise Des bébés Il faut prévoir Même si tu as tout ça Prévoir une couverture Parce que ça peut T'aider Une couverture Pour bébé Parce que ça peut Certainement T'aider à un moment donné Ça peut t'aider À un moment donné Donc prévoir Une couverture Donc essaye de voir La liste Dont je t'ai citée là Je te récite La liste La liste Comment on dit Un peu facultative Mais quand même nécessaire Parce que le plus important Au départ C'est de prévoir Cette première liste Qui est Des choses à mettre Dans une trousse Pour bébé Dès qu'il sort du ventre Qui est Un gant Une couche Un body Une brassière Ou un sangle En laine coton Pijama Une paire de chaussettes Et un bonnet Ensuite La deuxième liste C'est une trousse Que tu prépares Une trousse de toilette Que tu prépares Pour bébé Donc Une sortie De bain Ou une serviette Moi je te conseille La serviette Cinq petites serviettes De toilettes Pour essuyer bébé Pour les toilettes De bébé Une Pardon Un paquet De lingettes Bon moi Je te préfère Je te conseillerais Je te proposerais Coucou ma chérie Coucou ma soeur A moi Bienvenue Moi Je préfère Pour ma part Je te conseille De prévoir du coton Du coton Vous savez Les disques de coton Avec de l'eau Pour nettoyer Ton bébé Il y a des carrés De coton D'ailleurs C'est prévu Pour les bébés Justement Des carrés de coton Pour nettoyer Les fesses De ton bébé Avec de l'eau Ton bébé Sera plus en sécurité En ayant Les fesses Nettoyées Avec de l'eau Et du coton Que avec les lingettes Parce que Encore une fois On ne sait pas Tout ce qu'on met dedans Et on ne sait pas Quels sont les risques On ne sait pas On ne peut pas savoir A 100% Quels sont les risques Ou les dangers Pour notre enfant Donc Un paquet De couches Un paquet De couches Trois langes Coton Les langes C'est les couches En tissu Ou encore Appelé Couche carrée En Afrique Un savon Ou gel douche Bébé Un lait De toilette Bébé Quelques doses De sérum Physiologique Quelques doses D'éosine Voilà Ce sont des choses Ce sont des choses Qu'il faut avoir Ça c'est vraiment Des choses Qu'il faut avoir Absolument Pour bébé Maintenant Des choses Qui peuvent être Facultatives Mais qu'il faut quand même Les avoir Un doudou Trois brassières Ou gilets En laine Deux filets Deux filets Ombilical Six pyjamas Huit bodys Mais je vous ai dit Tout à l'heure Je vous conseille Je vous conseille De De prévoir Dibodi Ok Merci ma chérie Je vous conseille De prévoir Dibodi Parce qu'il vaut mieux En avoir Trop que pas assez Ok Vaut mieux en avoir Trop que pas assez Et je vous ai dit Encore une fois Vaut mieux ramener Des vêtements Des affaires Propres à la maison Que de manquer Des affaires Étant à l'hôpital Merci ma chérie Donc voilà Ensuite Deux gigoteuses Je vous ai expliqué Ce que c'est Que des gigoteuses Six paires De chaussettes Ou chaussons Voilà A vous de voir Si vous voulez Vous pouvez ramener Les chaussettes Et les chaussons Si vous voulez Vous pouvez ramener Que des chaussettes Vous pouvez ramener Que des chaussons Sibavoie Sibavoie Oui Voie plus Si vous Si vous en avez Si vous pouvez Un bonnet Un bonnet De plus Un bonnet en plus De celui Que on utilise Quand De celui Qui est dans sa Première trousse Un nid d'ange Le nid d'ange Ce sera utile Quand tu sortiras De l'hôpital Le nid d'ange Ce n'est pas utile Que tu le gardes Que tu l'aies Tout de suite Dans la valise Tu peux mettre ça Dans la prochaine Dans la deuxième valise Que tu fais Que tu fais ramener Après à l'hôpital Deux sucettes Et une paire De moufles Ensuite J'ai rappelé Tout à l'heure Que vaut mieux Prévoir Une couverture Parce que Ça peut toujours aider Comme il y a Trop de choses Ce n'est pas assez Voilà Que d'en manquer Des choses Quand un bébé Vient au monde C'est vraiment compliqué De manquer des choses J'espère que Ce direct Va aider Plein de futures mamans Qui sont dans le doute Parce que Voilà J'en connais Qui se posent des questions Comment elles vont Organiser tout ça Qui ne savent même pas Qu'est-ce qu'il faut préparer Pour la naissance Et tout ça Voilà Moi Comme je vous ai dit J'ai commencé à acheter Les choses de mon bébé J'étais même pas encore enceinte C'est des choses Qu'il faut prévoir Au fur et à mesure N'attends pas La dernière minute Pour acheter Les choses de ton bébé Parce que La dernière minute Tu ne sais pas Qu'est-ce qui peut arriver La dernière minute Il y aura toujours Des urgences Et puis Financièrement Peut-être que tu es Au top financièrement Financièrement Ce sera même mieux Pour toi D'acheter Les choses De ton enfant De ton futur bébé Petit à petit Et voilà Ça te permet De mieux te préparer Moi Je me souviens Quand j'attendais Mon bébé Je me faisais suivre Par une sage femme Libérale Qui était près de chez moi Et on était plusieurs dames De cette époque D'un Enceinte Qui était suivie Par cette dame Elle nous faisait Des cours Prénatales En groupe Et j'entendais Les autres filles Dis Oh j'attends J'attends Que la CAF Me donne l'argent De l'enfant Pour lui acheter Pour commencer A faire la liette Sauf que C'est que la CAF Il te donne A 7 mois De grossesse A 7 mois De grossesse Deux fois Tu es tellement fatiguée Que tu n'as pas le temps D'aller commencer A chercher dans les boutiques Tu n'as Tu n'as même plus le temps De faire le choix Tu es obligée Tu es tellement fatiguée Que tu es obligée De faire Merci ma chérie Tu es tellement fatiguée Que parfois Tu es obligée De Ah oui Merci ma belle Bisous à toi Tu es tellement fatiguée Que parfois Tu es obligée De Justement De faire Avec ce que tu as Parce que Il peut arriver Peut-être que Cet argent va arriver Tu auras des imprévus Tu auras des trucs Urgents Que voilà Cet argent va aller dedans Et puis finalement Peut-être que Tu n'auras pas Préparé La venue de ton bébé Comme tu l'avais prévu Et Je me souviens Qu'on était deux Deux ou trois Oui on était trois On était Cinq femmes Et les deux autres On était trois Quand nous on avait On avait À peu près La même façon De voir Du coup Nous on se donnait Des rendez-vous On se retrouvait Dans des endroits Pour regarder les choses Des bébés Puis ça nous occupait aussi Parce qu'on On travaillait Toutes à mi-temps Et ça nous permet Et on avait du temps De pouvoir Avant Avant les sept Sept ou huit mois Tu as encore La force De faire plein de choses De sortir bouger Et ça te fait même du bien aussi De sortir bouger Voir du monde Et faire des choses Faire des boutiques Pour ton bébé Quoi de plus beau Que de faire des boutiques Pour ton bébé Quand tu es enceinte Quoi de plus beau Que d'avoir le choix Pour ton bébé Quand il est dans ton ventre Donc nous on faisait ça On sortait Et il y a une Elle attendait Sept mois Elle attendait les sept mois Pour que la CAF Lui donne l'argent Qu'il donne Pour préparer la naissance De bébé Elle a accouché avant Elle a accouché prématurément Elle a accouché avant Même qu'on lui donne Qu'on lui donne l'argent Et je me souviens La sage femme libérale Nous racontait ça Mais on était tellement Désolées pour elle Parce qu'elle attendait Tellement cet argent Mais de temps en temps Quand tu sors Tu vas même dans un magasin Avec 5 euros Tu achètes un truc Pour ton bébé Que tu mets de côté Tu achètes un Voilà Il y a toujours des choses Que tu peux trouver Il y a toujours Il y a toujours Et moi Vraiment 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 C'est mieux Pour moi En tout cas C'est mieux De s'y prendre A l'avance Commencer à acheter Des choses petit à petit Si aujourd'hui Tu es à 3 ou 4 mois Tu te dis Bon Les 3 premiers mois Sont des mois à risque Donc j'attends J'attends de passer Les 3 premiers mois Et à partir du 4ème 5ème mois Je commence à acheter Les trucs de mon bébé Oui Tu commences à acheter Les trucs de ton bébé A partir du 4ème 5ème mois Où tu te dis Bon On a déjà passé Le trimestre à risque Maintenant Je peux profiter De ma grossesse Je peux sortir Je peux voir du monde Je peux aller Au magasin Je peux faire des boutiques Pour mon bébé Je peux préparer sa chambre Oui Par contre Quand tu es enceinte Il y a des choses Qu'il faut éviter Tu ne peux pas monter Tu ne dois pas monter Sur des échelles J'ai une amie Qui a perdu son bébé Parce qu'elle avait demandé A son mari D'accrocher un truc Au mur Pour bébé Et son mari a traîné Elle est montée Pour aller accrocher Elle est tombée Elle a perdu son bébé A 5 mois de grossesse Donc Il y a des choses Qu'il faudra éviter de faire Tu peux faire plein de choses Mais en essayant De mettre du cadre Et faire attention Attention à toi Et En faisant attention À toi Tu fais en même temps Attention à ton bébé Donc vraiment Si tu te dis Là je suis peut-être À 4-5 mois de grossesse Je n'ai encore rien acheté Il n'est pas trop tard Mais c'est le moment De te bouger C'est le moment De te bouger Et commencer à te dire Bon Il faut que je commence À préparer Et puis À 5-6 mois Tu connais déjà Le sexe de ton bébé Mais si avant 5-6 mois Avant de connaître Le sexe de ton bébé Tu t'es dit Je vais commencer À acheter des choses Achète des choses Il y a des choses Pour bébés mixtes Il existe plein de choses Pour bébés mixtes Dans les magasins Il y a des choses Qui vont pour un garçon Comme pour une fille Il y a des choses Pour bébés mixtes J'ai Encore une fois Je vais prendre un exemple J'ai une amie Ce n'est pas une amie C'est une histoire Qu'on m'a racontée Un couple qui attendait Un enfant Sauf que comme Ils avaient décidé D'attendre la naissance De bébé Et de Non non Ils attendaient un enfant Et à l'époque Il n'y avait pas Cette histoire d'échographie Et comme Ils ne savaient pas C'était quoi Le sexe De leur enfant Ils ont acheté Ils ont acheté Des trucs Pour bébés mixtes Des trucs Qui pouvaient aller Pour un garçon Comme pour une fille Et au final Ils ont eu des jumeaux Et ces affaires Ont servi Pour leurs enfants Et j'ai encore Des exemples Comme ça Où les personnes Qui attendaient Un garçon Qui attendaient Une fille Qui ont préparé Les choses pour un garçon Et qui ont accouché Une fille Donc par mesure De prudence Essaye de Voilà Joue sur la prudence Dis-toi que Bon On m'a même dit Que c'est une fille Mais on ne sait jamais On ne sait jamais Achète des choses Prévois Même si tu sais Que bon Il y a l'échographie On t'a dit Que c'est une fille Prévois aussi Des trucs Pour mix Comme ça Si tu as une surprise Bah tu As quand même Quelque chose Je me souviens A la télé Une fois On a passé une émission Où il y avait Une dame Qui attendait Et elle L'échographie Même on lui a dit Elle attendait Un garçon Une fille Je ne sais plus Après elle a eu Des jumeaux Mais ce qui l'a sauvé Elle C'est qu'elle avait prévu Elle était prévoyante Elle avait prévu Des trucs Pour enfants mix Du coup Bah ça a pu servir Pour ces deux enfants Finalement Alors qu'elle attendait Un bébé Vous voyez Il peut toujours Avoir des surprises Donc Pourquoi ne pas Essayer de prévoir Après Ça c'est C'est que moi Je pense Moi J'en ai fini Je ne vais pas Je ne vais pas Je suis restée Une heure Bientôt Une heure Trente Quand même Je voulais Y aller doucement Parce que Habituellement J'ai tendance J'ai tendance Parce que Je suis une personne Qui n'est pas Qui n'est pas Complètement douce Mais qui a quand même De la douceur Donc j'ai essayé De mettre un peu Plus de douceur Aujourd'hui Pour ces futures mamans Pour que ce soit agréable Pour eux Entendre Et que ça puisse Les aider Au mieux Donc voilà N'hésitez pas A vous abonner Si vous passez par là A commenter Partager Pour aider d'autres personnes Je sais qu'il y a Pas mal de personnes Dans ce cas là J'ai même une collègue Qui attend un bébé Et dès que je finis Je vais partager Pour qu'elle puisse En profiter Parce que Je ne peux pas l'avoir Je ne peux pas l'avoir Je ne peux pas Quand je pourrais l'avoir Je partageais mes expériences Avec elle Et ça l'aidait Et là je ne peux pas l'avoir Et on ne se parle pas Beaucoup par téléphone Parce que je pense aussi Que comme c'est ma collègue Elle aura Il y a une certaine limite Elle n'aura pas toujours Je pense qu'elle n'aura Peut-être pas toujours La présence d'esprit Peut-être de me poser Une question Peut-être par mesure De prudence Elle ne veut pas Peut-être me déranger Bon Si ça peut l'aider Je pense que je vais partager Cette vidéo avec elle aussi Partager avec Les gens autour de vous Ça peut aider quelqu'un Les informations Que j'ai données dans cette vidéo Peut aider quelqu'un Et si vous avez d'autres informations N'hésitez pas à ajouter un commentaire Ça peut Ça va toujours aider Les gens disent les commentaires Il n'y a pas que les youtubeuses Qui lisent leurs commentaires Laissés sous leurs vidéos Mais les gens même Qui passent par là Lisent aussi les commentaires Et ça aide Ça aide vraiment Donc voilà Sur ce N'hésitez pas à visiter Ma chaîne youtube José Laura À vous abonner Et à cliquer sur la cloche Pour recevoir des alertes Quand je posterai Des nouveaux contenus Je pense que j'ai Je ne sais plus Mais je pense que j'ai mis Une vidéo en ligne aujourd'hui N'hésitez pas à aller voir C'est sur la remise en forme Après le confinement Je sais qu'il y a eu Pas mal de personnes Qui ont fait des remises en forme À la maison Pendant le confinement Mais il y en a aussi Qui n'ont pas pu le faire Du fait qu'ils étaient Avec leurs enfants Et que ce n'était pas possible De le faire avec les enfants N'hésitez pas à aller voir Ça peut vous donner Des petites idées Pour vous mettre Voilà Pour vous remettre Un peu en forme Et donner du peps À votre forme Et votre vie Donc voilà Je vais aussi vous parler De mes créations Mes créations Comme vous voyez Je porte Ces bijoux Que je porte aujourd'hui Ce sont mes créations Donc je suis créatrice De bijoux Et je fais Je fais C'est des créations Faites maison Et je fais Je fabrique avec mes mains Donc je les fabrique moi-même Et puis voilà Je ferai une vidéo J'ai promis Que je ferai une vidéo Où je présenterai Mes bijoux De façon À faire des gros plans Sur des bijoux Pour que les gens Puissent voir mieux Parce que J'ai essayé de parler De ça en live Mais c'était un peu Difficile de voir Parce que la connexion N'était pas bonne Du coup j'ai dû utiliser Mon ordinateur Plutôt que mon téléphone Et C'était vraiment Pas top La Le réseau hier Donc voilà N'hésitez pas À aller visiter Mes pages Mes différentes pages Instagram Surtout La page Josie Laura Officielle La page Josie Laura Officielle Et si vous voulez Voir voir mes partages En famille Et avec Gigi Allez Sur ma page Instagram Gigi Et maman Donc là Tu vous trouverez Des partages Avec Gigi Et plein d'autres D'autres petites choses Et sur ma page Josie Laura Je partage Surtout Autour De mes De mes réseaux Sociaux Donc De Youtube De mes créations Plus particulièrement De mes créations Et Et puis Voilà N'hésitez pas À aller Jeter un coup d'oeil Peut-être que vous trouverez Quelque chose Qui Qui va vous intéresser Et qui Pourquoi pas Qui Vous Vous Motivera À prendre contact Avec moi Pour passer une commande Donc Voilà Voilà Sur mon réseau Sur mes réseaux sociaux Aussi vous avez Je mets Toujours Les différents moyens De prendre contact Avec moi Donc par téléphone Ou par Par Whatsapp Parce que Quand je dis par téléphone Les gens m'appellent Et je réponds Pas au téléphone Par Whatsapp Message Whatsapp Ou par Par messagerie privée Instagram Ou Facebook Messenger Au choix Donc voilà Et je réponds Toujours À mes messages Je réponds Toujours À mes messages Ce téléphone là Je ne vais pas Au travail Avec mes Je rentre À la maison Entre midi et deux Généralement Je regarde mon téléphone Et je réponds À mes messages Donc N'hésitez pas Ne vous dites pas Que je ne vais pas Reprendre mes Je réponds Toujours Toujours À mes messages Voilà Sur ce Je vous embrasse Je vous souhaite Une très belle soirée Et merci 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 De tout cœur De m'avoir soutenue Et voilà D'avoir suivi Ces directs Et puis voilà Merci pour les pouces Merci Vous êtes les meilleurs Les filles Merci 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 mon frère Qui était là Tout à l'heure Je ne sais pas Si il est toujours là Merci à vous Je vous embrasse fort Que le Seigneur vous bénisse Et qu'il vous comble de bonheur Simplement Et voilà Je vous dis à bientôt Je ferai une publication Sur mes différents réseaux sociaux Pour annoncer le prochain direct Donc je vous dis à bientôt Bisous Bisous Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz